Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de fonctionnalisme. Donc, ça fait partie de l'épistémologie, qui est la manière dont les scientifiques construisent la science. Donc le fonctionnalisme, c'est un regroupement de scientifiques, surtout en sciences humaines, surtout en sociologie, qui se sont rassemblés pour penser des phénomènes de la même manière. Donc, comme son nom l'indique, le fonctionnalisme s'intéresse à la fonction. La fonction du phénomène social, ou de l'objet de recherche, comme vous le voulez. Donc, l'idée étant que chaque phénomène a une fonction. Si je veux le vulgariser de manière simple, je dirais que mes mollets sont carrés, parce que leur fonction, c'est de mastiquer les aliments. Donc la fonction, c'est de mastiquer, comme la fonction c'est de mastiquer, mais dans son carré. Donc, il y a une espèce de relation entre les deux, il y a un aller-retour entre les deux. Le travail du scientifique qui est fonctionnaliste cherche à comprendre la relation entre les deux et cherche à expliquer avec une grande précision la fonction et l'effet de la fonction sur le groupe social. On comprend alors qu'il y a différentes fonctions par phénomène. Si on prend par exemple la linguistique, qui utilise aussi le fonctionnalisme, la linguistique a trois types de fonctions. La première, elle est pragmatique, la deuxième est sémantique, la troisième est syntaxique. Ça veut dire qu'un discours, une parole, a ses trois fonctions. Ça fonctionne aussi en sociologie. On peut prendre l'exemple du rituel. Le rituel a plusieurs fonctions. Il a la fonction de mobiliser les acteurs, il a la fonction d'intégrer les acteurs. C'est important à comprendre que c'est une manière de penser. Et cette manière de penser, elle est régie par des « règles » que les scientifiques créent pour travailler ensemble et pour pouvoir aborder un même phénomène ou une même manière de penser la société. Ça, c'est une façon de penser. Il en existe une autre qui est par exemple le structuraliste et qui pense la société par des structures. Donc on a le fonctionnalisme qui pense par des fonctions et le structuralisme qui passe par des structures. Donc toutes les informations que je vous donne là, vous les avez dans les livres de méthodologie et vous les avez aussi sur Internet. J'essaie juste un petit peu de simplifier et d'illustrer ce qui est déjà présent. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Au revoir.